Générique Générique Bonsoir mesdames et messieurs que vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le sixième numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, thème principal, nous allons aborder la relance du sport scolaire. Ce sont les orientations du président de la République pour atteindre le haut niveau, tout en revenant sur les préparatifs des équipes nationales en prévision des Jeux Olympiques de Tokyo, la boxe, le judo, le karaté et l'athlétisme, et les préparatifs de nos valeurs qui peaufinent leur préparation en prévision du mondial égyptien. Tout cela avec nos invités et notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir, Nordin Henni. Bonsoir Nordin. Bonsoir Mortar, bonsoir à notre invité que vous allez présenter par la suite, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, très content d'être avec vous. Eh bien, puisque vous connaissez notre invité mieux que moi, je vous laisse le soin de le présenter. C'est un ami de longue date, c'est quelqu'un, il a été champion au niveau du cross, c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde de l'athlétisme et dans le monde du sport, il a occupé beaucoup de fonctions au niveau du MJS, il est conseiller donc du ministre de la Jeunesse et des Sports, il a un dossier qui est très sérieux et très content de parler de ce dossier, de toute manière, ça fait longtemps qu'on attendait ce dossier, il s'agit tout simplement, tout le monde l'aura deviné, de M. Kamel Gammar. Kamel Gammar, bonsoir. Bonsoir, M. Kamel Gammar, bonsoir Hanni, merci pour ces mots d'accueil très chaleureux, je suis particulièrement touché et je voudrais vous remercier vivement pour cette invitation à cette émission que je suis de très près et qui est d'un apport considérable en termes d'informations pour le sport national. Merci, vous nous encouragez, surtout venons de la part d'un grand champion et il faut rappeler que vous êtes conseiller auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports et donc nous allons parler aujourd'hui, aborder ce thème très important, on commençait à s'inquiéter ces dernières années concernant le sport scolaire qui a alimenté jadis, on va dire, le sport civil. Ce n'est plus le cas à présent et là, il y a une réelle initiative de la part du président de la République tout d'abord pour relancer ce secteur très important, le sport scolaire et universitaire. Donc les deux vont ensemble et vous êtes ici sur le plateau pour nous en parler, monsieur. Absolument, donc effectivement c'est suite à les instructions de monsieur le président de la République que ce dossier a été décliné par le monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports au nom de ses homologues de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. A cet effet, une commission, un comité d'experts a été installé au mois d'avril à l'effet d'établir un diagnostic mais aussi de proposer des actions concrètes pour relancer, donc c'est le concept qui a été utilisé, relancer le sport scolaire et universitaire. Et effectivement, ce que disait mon ami Agnès, effectivement nous attendions tous ce dossier-là et donc cette commission a travaillé d'art HPL, était composée de cadres du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Nous y avons associé les présidents de la Fédération des Sports Universitaires et le président de la Fédération des Sports Scolaires. Donc un diagnostic, une photographie de l'état des lieux, de l'éducation physique en tant que matière obligatoire enseignée, donc au niveau des trois cycles primaires, moyens et secondaires. Et pour ce qui est du concept de sport scolaire et universitaire, toutes les activités développées par les fédérations scolaires et universitaires, on a situé les limites, les facteurs limitants que nous avons identifiés avec beaucoup de précision. Et pour en revenir à l'instruction de M. le Président de la République, il s'agissait en plus de revenir sur le cycle primaire. Le cycle primaire qui est effectivement, à contrario du cycle moyen et secondaire, où il y a eu plus qu'un frémissement actuellement, nous avons par exemple 10 000 enseignants qui encadrent le moyen et le secondaire. Il y a quand même deux heures d'éducation physique, il y a un après-midi de libre. Pour ce qui est du primaire, la situation est beaucoup plus complexe. Il y a la vente. Oui, c'est peut-être le terme qu'il faut utiliser. Pour le primaire, nous avons autour de 5 millions d'enfants scolarisés. 5 millions de nos enfants sont scolarisés. Chiffre important. C'est un chiffre important pour 19 000 écoles et pour autour de 200 000 enseignants. Enseignants donc de l'éducation nationale, mais qui effectivement n'ont pas reçu de formation pour l'enseignement de l'éducation physique. Donc voilà un peu l'état des lieux. Il y a les aspects aussi liés aux infrastructures. Au niveau du primaire, on recense pas plus que 8 % d'infrastructures destinées aux écoles primaires, effectivement. Autour de 70 % pour le secondaire et le moyen. Et donc voilà une idée qui a émergé dans le groupe de travail, c'est par exemple de matérialiser les cours des écoles primaires. En les matérialisant en infrastructures sportives, bien sûr adaptées, avec des proportions adaptées. La cour de récréation, si je puis dire, a une destination. Elle est là et donc c'est une mesure qui a été adoptée. Il y a aussi la problématique des volumes horaires pour le primaire. Il ressort que 45 minutes hebdomadaires sont effectivement, est un volume horaire qui est insignifiant. Voilà donc ce diagnostic a permis aussi d'établir d'autres remarques, notamment dans le financement, qui n'atteint pas un seuil critique intéressant pour pouvoir prendre en charge un certain nombre de problèmes. Si vous permettez. Alors avant de développer surtout ce projet de relance, on va revenir un petit peu en arrière, même bien loin en arrière. Vous êtes issus tous les deux du sport scolaire. Nordin Henni a fait l'idée ici pour atteindre l'équipe nationale de handball. Vous avez fait également le scolaire pour devenir un grand champion d'athlétisme, l'un des premiers champions après l'indépendance. On va revenir un petit peu avec des images en noir et blanc, la période des années 69-70. Ça donnait ça en matière de sport, l'organisation qu'il y avait à l'époque. Vous êtes certainement nostalgique de cette époque, M. Gemma. Oui, effectivement, l'éducation physique dans la période post-indépendance, il y avait effectivement une organisation. Tout comme mon ami Henni, on a vécu cette période où l'éducation physique avait sa place dans le processus éducatif de l'enfant, des adolescents. Parce qu'en fait, si on doit s'adresser aux puristes, d'aucuns vous affirmeraient que l'éducation physique participe au développement cognitif des enfants, que l'éducation physique qui prend en charge... Ça c'est à Baranès, ça ? Baranès, oui. C'est au CEG de Baranès. C'est un grand collège. Un grand collège. Et puisque vous m'invitez à revenir sur ce passé, certainement que Henni partagera mon point de vue. Les enseignants qui étaient à l'époque au niveau de Baranès, au niveau d'Eli Dressi, au niveau du lycée que j'ai fréquenté, le lycée Al-Moukharani, c'est peut-être une occasion aussi de leur rendre hommage. Pour Baranès, Allah et Rahmou, Ahmed Bouhouch était un éducateur hors pair. Et voilà, donc Baranès avec sa petite cour, il y avait une cour que je connais très bien, donc avait ses équipes d'athlétisme, ses équipes de football, ses équipes d'antemballe. Je crois que des athlètes comme Guidouche... – C'est une sortie de cette époque. – Oui, oui, beaucoup. – Bordé ? – Bah écoutez, moi, tout d'abord je vais faire comme mon ami Kemal, donc je vais rendre hommage, on ne leur a jamais assez rendu hommage à tous les enseignants d'EPS de l'époque d'avant, qui ont vraiment été les premiers, les pionniers pour développer le sport algérien. C'est un juste retour des choses que de parler de sport scolaire, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Les plus belles années du sport algérien, c'était à l'époque où le sport scolaire avait une certaine importance. Vous savez que les championnats, comment vous allez le voir, les championnats de la FASU et du sport scolaire, des associations sportives scolaires, avaient peut-être une plus grande place que les championnats civils. Donc c'est vraiment, c'est quelque chose qui touche pas uniquement le secteur du MJS, ni celui de l'éducation. Moi je pense qu'il touche tous les secteurs, parce que qui dit éducation physique, dit éducation tout court. – Tout court, absolument. – Elle a plusieurs rôles, elle a un rôle civique, elle a un rôle moral, elle enlève les jeunes de la rue, de l'oisiveté, donc elle nous sauve de tous ces fléaux que sont la drogue, que sont beaucoup d'autres facteurs qu'on a vus ces dernières années. Et ça n'existait pas, du temps où il y avait vraiment le sport scolaire. Donc je pense que c'est un sujet très intéressant, que le président de la République, il donne un grand intérêt, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut revenir comme on était avant, et donner vraiment de l'importance à ce sport scolaire, parce que de notre temps, on parle de sport civil, des équipes civiles, ils n'ont plus les moyens. Les équipes civiles maintenant, puisque c'est devenu presque du professionnalisme un peu partout, donc l'argent qui est donné, il est consacré aux seniors, on ne s'occupe pas des jeunes. Donc si le sport scolaire n'existe pas, il ne peut plus y avoir de sport, et c'est ça ce qui a fait la déperdition un petit peu de nos sports, c'est un juste retour des choses. – Alors M. Gommard, comment s'organiser après cette orientation du président de la République ? – Oui, alors les réponses que, donc, ce rapport a fait l'objet d'une communication de la part de M. le ministre au gouvernement, donc tout le, qui, lequel rapport, laquelle communication a été, donc, entérinée avec l'ensemble des mesures qui ont été prises. – Concrètement, pour le primaire, l'idée, c'est de, l'idée qui est présentée par le, donc, dans ce groupe de travail, étant entendu que la problématique est très complexe, 19 000 écoles, 5 millions d'enfants, etc., nous avons proposé un modèle. – Pilote ? – Pilote, absolument, c'est 500 écoles, une dizaine d'écoles par Wilaya, et en offrant des solutions, notamment sur le plan infrastructurel. Alors, sur le plan infrastructurel, tout le monde a remarqué qu'il y a eu des efforts, donc, fournis par l'État, en matière d'installation de proximité. Alors, l'idée, c'est d'identifier ces écoles qui sont à proximité, donc, d'installations, lesquelles sont utilisées par… – C'est déjà fait ou pas encore ? – Oui, absolument, absolument. Et le niveau de réponse est surprenant. Moi, j'ai lu le document, il y a des écoles qui jouxtent, qui sont à un mètre d'une installation sportive, même si elle est sommaire, mais enfin, il y a eu des efforts, notamment en matière de revêtements, parce que les revêtements dont ont bénéficié ces installations, celles qu'on remarque à travers toutes les Wilaya, donc, elles sont autour de 6 000 installations. Donc, ces installations vont être mises au service du sport scolaire. Et l'idée, c'est aussi, pour pallier à l'obstacle de l'encadrement, c'est que le ministère de la Jeunesse et des Sports va mettre à la disposition du sport scolaire, donc, cet encadrement au niveau des installations sportives. Bien entendu, dans cette opération pilote 500 écoles, ces 500 écoles vont bénéficier d'un kit en équipement et en matériel sportif, cela est indispensable, tout comme il est prévu un plan de formation à l'endroit des enseignants, donc, des enseignants du primaire. Pour ce plan de formation, c'est la raison pour laquelle, moi, je dis que cette opération 500 écoles va décliner une avalanche de mesures. Et ça va décrisper l'ensemble du dispositif, je dirais même d'un potentiel endormi, infrastructurel, humain. Et c'est la raison pour laquelle nous allons mobiliser nos instituts, l'école nationale de Delibraim, mais aussi parce que le principe de mutualiser les moyens entre les trois secteurs est un principe qui a été fortement recommandé à l'occasion de la réunion du gouvernement. Donc, je m'excuse, je termine. Allez-y, allez-y. Ce qui est remarquable, il faut le dire, c'est qu'au niveau de l'enseignement supérieur, vous avez 23 instituts. 23 instituts, c'est les fameuses IEPS, qui forment, donc, un potentiel enseignant. Nous allons faire intervenir à travers toutes les huilayas. Donc, ce plan de formation à l'endroit des enseignants. Donc, c'est bien parti pour une réelle prise en charge. C'est la bonne cette fois-ci ? Eh bien, écoutez, oui, il faut être optimiste. Il faut être optimiste, mais nous sommes accompagnés d'une instruction présidentielle quand même, qui est de taille. Et pour vous dire que, d'ores et déjà, nous avons travaillé sur une instruction interministérielle qui mobilise les trois ministres à l'endroit des directeurs de la jeunesse et des sports de Huilaya, des directeurs d'éducation de Huilaya et aussi des responsables de l'enseignement supérieur. Nous ciblons les universités, les cours, etc. Mais, effectivement, c'est un travail de longue haleine qui nécessite une... Comment dirais-je ? Beaucoup d'abnégation, beaucoup de sérieux. – Adhésion de tout le monde. – Une adhésion, absolument, des parents d'élèves aussi. – Des parents d'élèves, exactement. – C'est une offre qui... – Puisqu'il n'y a pas un grand nombre de licenciés, je pense. Le chiffre n'est pas important, le nombre de licenciés en sport scolaire. – Ah oui, oui. Alors, c'était dans le constat, effectivement. Le chiffre que nous avons identifié grâce à la participation de la Fédération des sports scolaires, il avoisine les 4% pour le scolaire, 4,70% sur 9 millions d'enfants. Et c'est très, très insuffisant. Très insuffisant. Donc, et pour l'enseignement, pour le secteur universitaire, idem, c'est un chiffre qui avoisine les 4,5% et qui, effectivement, est très faible. – Très bien. Vous venez d'évoquer, on va y revenir certainement, pour d'autres aspects, mais vous venez d'évoquer rapidement. – Oui, rapidement. – Pour précéder, on va revenir tout de suite. – On a parlé du nombre insuffisant de licenciés. La raison est toute simple, c'est que le sport scolaire a disparu. – Les dispenses. – Il a disparu, donc les dispenses, pas de formation de prof d'enseigneur de sport, puisque depuis la création de l'ISTS, on a abandonné la formation des profs d'éducation physique. Je suis un ancien prof d'éducation physique et j'ai fait l'ISTS en même temps. Donc, j'ai la double casquette. Avant, dans les collèges, on faisait de l'activité sportive et on orientait nos élèves vers les clubs. Maintenant, c'est le contraire qui se passe. Maintenant, c'est les clubs qui donnent des athlètes aux scolaires. Donc, ça, il faut le souligner. Parce qu'il y a eu beaucoup de feuilles de route qui ont été depuis longtemps, avec l'instabilité des ministres. Il y a eu beaucoup de ministres qui sont passés. Il y a eu des feuilles de route, mais elles n'ont jamais été à leur terme. Là, je pense que c'est un dossier… – Pourtant, sur le plan texte, les textes… – C'est un dossier qui est très intéressant, mais il faut le suivre jusqu'au bout. – Oui, très bien. M. Ghemar vient d'évoquer le rôle important des directions des jeunesses et des sports. On a pris un échantillon, celui de la direction de la jeunesse et des sports de Tipaza, sous la présidence de M. Lamine Bakhti. Hier, visite dans les différentes écoles. Il a ciblé l'opération contre 120 écoles. Première école hier, avec les images, s'il vous plaît. L'école Mohamed Barahimi située dans les hauteurs de Tipaza, à 22 km du chef-lieu, dans la commune de Menacer. On va voir les images rapidement, avec une visite pour alimenter cette école en matière de kits athlétiques. Vous voyez, du matériel, des ballons de basket, des paniers de basket, des ballons de football et des obstacles, ainsi qu'un filet de volleyball pour déjà initier les jeunes bambins à se mettre à la pratique du sport. Et on les a suivis dans tous leurs périples, jusqu'au sommet de la ville de Menacer. Et là, il y avait des enfants bien heureux de recevoir et d'accueillir le directeur de la jeunesse et des sports, M. Berthi. Vous voyez, Nord-Alhani, c'est une région bien éloignée de la ville de Tipaza. Oui, elle est bien éloignée, mais ils ont bien aussi le droit d'avoir leur équipement sportif. C'est une bonne chose. Il faut généraliser ça parce que je suis d'accord pour les écoles pilotes, mais je pense que tout Algérien a le droit de faire l'éducation physique et sportive. On a déjà tenté ces écoles pilotes, mais on va défavoriser les autres qui ne sont pas dans les écoles pilotes. Je pense qu'il faut un petit peu se pencher sur ça. On a besoin que tous les enfants algériens aient droit à la pratique sportive. Tout le monde a le droit à la pratique sportive. Et c'est à partir de là, c'est parce que, je vous ai dit, le véritable rôle de la pratique sportive, c'est l'éducation. Et ensuite, on pensera à la détection de jeunes talents, développer le sport algérien. Là, c'est vrai qu'il faut aller vers les écoles pilotes. Mais je pense que le sport, il faut lui donner maintenant sa véritable fonction et aller dans des endroits pareils, c'est bien, mais il faut leur donner tous les moyens qui vont avec. Et surtout, le plus important, c'est l'enseignant d'éducation physique, qu'il soit spécialisé. On a vu ces derniers temps que l'éducation physique, c'est devenu, c'est le prof d'arabe, c'est le prof de maths, c'est le prof de science. C'est ce qui va se passer dans cette école d'ailleurs. Je vous invite d'écouter le directeur de la jeunesse et des sports, M. Berti, suivi de deux institutrices. Très bien. Cette éducation se fera en collaboration avec les services de l'éducation. Nous allons toucher 100 écoles primaires au niveau de la wilaya de Tipaza. C'est une opération qui rentre dans la promotion du sport scolaire, dans la relance du sport scolaire au niveau des établissements scolaires. Et c'est une opération qui est initiée par le ministère de la jeunesse et des sports avec un financement au niveau local, au niveau de la wilaya de Tipaza. J'ai eu des systèmes d'éducation. J'ai eu vraiment des fers, j'ai eu été en train de nous aujourd'hui. On t'или témoins de nous aujourd'hui. On a tous les cas, comme vous pouvez voir, il y a un seu prof de science, comme il s'est dit, la profesère Mme Fetich, il n'est rien qui reste dans nous. J'ai eu des démocratifs et j'ai eu des féminents. J'ai eu tu de les soucis de ma bien taille. J'ai eu des soeurs qui est un bonheur de vous remer, et j'ai eu tué un bonheur de l'éducation. J'ai eu vous remer en改air des reconnaissance de l'éducation. afin qu'ils n'ont pas d'économie de l'économie. Vous voyez ici que les enfants ont beaucoup d'économies dans ces débats, parce qu'il n'y avait pas de débats comme ces débats. J'aimerais que vous n'avez pas d'économie. J'aimerais que nous voulons terminer ces débats pour qu'ils puissent voir d'autres débats. Ils étaient bien contents. On voit que c'est un réel droit de sport, d'ailleurs dans certains pays développés. C'est au même niveau qu'une matière de mathématiques, par exemple. Absolument. De toute façon, je partage le point de vue de Nourdes. S'agissant du droit à la pratique, le dispositif, la loi, notre loi nationale, reconnaît ce principe. Et puis il faut aussi rappeler que dans les années 1975, l'Algérie était parmi les pays, parce qu'il y a la charte internationale sur l'éducation physique et sportive adoptée par l'UNESCO. Et si mes souvenirs sont bons, l'Algérie était parmi les pays à l'avant-garde absolument d'adoption de cette... Ceci étant, j'ai bien entendu notre ami Barty Dégisad Vettipaza. Il a annoncé un chiffre qui est extrêmement... qui est porteur. Parce qu'effectivement, la modélisation que nous développons à travers les 500 écoles, ce n'est qu'un modèle. Ce n'est qu'un modèle. Là où les choses peuvent se développer rapidement, c'est-à-dire aller vers d'autres écoles, créer les conditions, c'est un principe de précaution, bien entendu, avec nos amis représentants de l'Éducation nationale. Mais c'est vrai que si on peut aller vite à cette généralisation, on pourra. Ce qu'il faut retenir de ce dossier du sport scolaire, effectivement, le sport scolaire est un vivier pour la détection des talents. C'est aussi un vivier pour la promotion et la massification du sport, d'une manière générale. C'est aussi un vivier pour la promotion du sport féminin que nous avons... Au niveau olympique, il faut le dire, de championne olympique, une médaille de bronze en judo. Dans les statistiques, elle figure à une bonne place. Et voilà, c'est un ensemble de... C'est un puzzle qu'il faut reconstruire autour de cette EPS qui, de par les textes, est rendue obligatoire. Si mes souvenirs sont bons, c'est l'article 14 de la loi, la 1305, qui a quand même corrigé la loi 8903, qui avait touché à ce principe de l'obligation de l'EPS. La 0410 et la 1305 confirment ce principe obligatoire, tout comme l'obligation aux examens et aux concours. Donc, d'examiner cette matière qui est une matière intégrée. Donc, ces principes sont définis. Ils sont ancrés, donc à charge pour nous d'appliquer. Il faut, dans le diagnostic, on a aussi fait relever qu'il y avait une insuffisance, parce qu'il faut atteindre quand même un seuil critique en termes de financement. Et le rééquilibrage, d'une manière générale, du financement du sport, c'est un des principes qui a été retenu dans ce dossier. C'est qu'un certain nombre d'outils de financement, les fonds d'Uilaya, c'est ce qu'a dit Zébarti, il a bien précisé qu'un certain nombre de moyens vont être mis en œuvre. Donc, c'est ce rééquilibrage, cette cohérence globale, qui va faire du sport scolaire le centre de la stratégie nationale. – Et vous comptez beaucoup, Naudenani ? – C'est la santé du citoyen. – Absolument. – Pour ne pas léser les autres sports, surtout, qui se préparent pour les Jeux Olympiques, et également, eux, ils sont issus du sport scolaire. On va parler, cette fois-ci, donc, de boxe féminine et l'équipe nationale de boxe qui se prépare pour le rendez-vous de Tokyo. Le reportage est signé Wahib Abdelhoua. – Les pugilistes algériennes sont à pied d'œuvre dans la préparation du tournoi qualificatif prévu à Paris la mi-juin de l'année prochaine en prévision des Jeux Olympiques de Tokyo. Le but de ce cinquième stage d'Alger est de qualifier une ou deux boxeuses après l'exploit réalisé par Romaysa Boualem et Imen Khlif, qui ont composté leurs billets pour les Jeux Olympiques et ainsi rentrés dans l'histoire. – Les jeunes ont un gros déclencheur. – Nous avons vu des déclencheurs dans la qualifier. Ils ont des déclencheurs qui ont des déclencheurs et qui ont des déclencheurs. Il y a Romaysa et Imen, il y a Fatima et l'Isharaq. J'espère qu'il s'agit d'autres déclencheurs pour les déclencheurs. J'espère qu'ils soient en train de déclencheurs. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Après, j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Après 8 mois, loin du tatami, la préparation a été dure, parce que le judo, le sport de combat, il t'a le contact. C'est pour ça que la préparation est un peu difficile. Mais ilhamdoulah. A Suidania, les gars en kimono ont trouvé tous les moyens nécessaires et ne se concentrent que sur le tatami. A rappeler que les 41e championnats d'Afrique de judo senior étaient programmés du 24 au 26 décembre et précédés par ceux des cadets et des juniors. Mais en raison de la pandémie, l'Union africaine de judo avait décidé d'avancer ceux des seniors et d'annuler les autres. Toutes les équipes nationales se préparent tant bien que mal, malgré la crise sanitaire qui secoue le monde entier. On quitte le judo pour parler cette fois-ci de karaté. Le stage de l'équipe nationale de karaté qui se prépare, les karatékas se préparent pour le rendez-vous de Tokyo. Et également à Shiraga, au centre Sveltes, du 4 au 12 de ce mois. Prévision donc du tournoi qualificatif, surtout prévu à Paris en mai 2021, si bien évidemment les vols reprennent. Reportage signé Sarah Derba. Vous l'avez bien compris, le manque de compétition demeure le seul bémol de cette discipline. Une situation qui risque de compromettre l'avenir de ce karatéka. La préparation sans compétition ne va pas servir beaucoup à nos athlètes pour avoir une forme optimale pour une compétition importante. Donc on a un tournoi qui va se dérouler au Portugal en mois de février. On va essayer d'être présents. Et espérons qu'on va essayer de travailler beaucoup de compétitions, surtout amicales, pour avoir une forme physique de nos athlètes. L'avenir de ce qui est un stage tounesien, pour avoir une forme physique de nos athlètes, pour avoir une forme physique de nos athlètes. Même si le problème des compétitions peut durer longtemps, ce troisième stage de préparation consacré à l'aspect technique se déroule dans les meilleures des conditions. Malgré l'absence de Kamélia Hatsaïd. A part le cas positif qu'on a de Kamélia Hatsaïd, tout le groupe se prépare convenablement. Les deux premiers stages ont été consacrés à la préparation physique. Dans ce troisième stage, on va quand même travailler un peu sur le côté technique. Après sept mois, comme vous savez, de barrer, les athlètes ne sont pas vraiment en forme physique et technique. Donc on va essayer de travailler dessus. nous enl cuidons sur le centre physique, que est la техnis. La technique, la technique, la technique, la technique, la technique. Et aussi la composie. La preparation physique, la composie, la composie. Ce qui est responsable de la ngh prolonged des métiers. Nous allons utiliser la technique technique plus la technique, car il ne sera pas pas à écrire la technique technique. C'est ce qui sera un peu plus de la technique technique. La fédérature d'Irène essaie de nous faciliter les moyens afin de bien se préparer. Sinon, nous, en tant qu'athlètes, notre devoir, c'est d'être travailleur, d'être studieux, afin de bien représenter notre pays. L'unique objectif de cette équipe nationale est la qualification aux Jeux Olympiques. Inch'Allah, pour le tournoi qualificatif, on va dire un résultat, on va qualifier le maximum d'affaires. On va jouer toutes nos chances. On a huit athlètes, deux athlètes en quatre à garçons et filles, et trois athlètes en comité garçons et trois athlètes en comité filles. Donc on a toutes les chances. On va essayer de jouer toutes nos chances dans ce tournoi pour en moins avoir une qualification aux Jeux Olympiques. Les jeunes ont apprécié sur ce qu'ils ont créé dans le tournoi qualificatif. Ils ont apprécié le maximum d'affaires et l'équilibre d'affaires. On a tous comme un seul homme pour décrocher le fameux sésame, le ticket qualificatif aux Jeux Olympiques de Tokyo. Monsieur, vous êtes conseiller auprès du ministre. Comment justement le ministère de la Jeunesse et des Sports s'est adapté d'abord à cette situation, la crise sanitaire qui secoue le monde entier ? Certainement, ça a été difficile au départ, vu la demande, et surtout des fédérations, d'organiser des stages de préparation. Absolument, la difficulté était énorme. Parce que les protocoles sanitaires sont édictés par les plus hautes autorités du pays, avec la commission nationale chargée du Covid. Mais à l'instar de tous les pays, le ministère de la Jeunesse et des Sports s'est adapté au fur et à mesure de l'amélioration de ces problématiques de confinement, de déconfinement. Et ce qui est aussi remarquable, c'est que le potentiel scientifique sectoriel, entre autres le CNMS, a fait un travail remarquable dans ce sens. Il y a eu un travail préparatoire. Et puis, vous aurez avec nous remarqué que l'accès à l'entraînement des équipes nationales, notamment avec les priorités accordées aux athlètes qui préparent les JO de Tokyo, il y a en toile de fond aussi l'objectif des Jeux méditerranéens. Et puis, progressivement, tout cela a été, il me semble, bien mené par le CNMS, étant entendu que pour le football, comme tout le monde, on a bien suivi la méthode telle que déclinée, puisque le championnat de football a repris ces deux dernières semaines. En attendant les autres sports ? Absolument. Absolument, absolument. Sauf que, bon, le principe de précaution, le principe de protéger la santé des sportifs, d'une manière générale, est un principe qui est au-dessus de notre considération. Le deuxième sport populaire, à savoir le handball, ici en Algérie, c'est pour quand la reprise ? Pas pour le moment ? Écoutez, je ne saurais vous répondre, parce qu'il y a une commission qui est chargée de cela, mais dès que les conditions sont réunies, je pense que… Pourquoi, je vous ai posé la question, parce qu'il y a l'équipe nationale qui se prépare pour un mondial ? Oui, l'équipe nationale se prépare, il me semble. Qui se déroule dans moins d'un mois, et donc les joueurs qui opèrent ici dans le championnat national ont du mal à s'adapter et suivre, surtout le rythme. C'est le constat que vous avez exposé la dernière fois. Oui, parce qu'avoir une équipe nationale qui se prépare, alors que tous les joueurs sont réussis du championnat, qu'il n'y ait pas de championnat, c'est un petit peu difficile. Je dirais même que des fois, c'est impossible, parce qu'on a besoin de compétition. Le joueur ne peut pas rester neuf mois en inactivité et aller jouer un championnat du monde. Mais bon, là, il y a des considérations sanitaires, on ne peut pas extrapoler dessus. Mais je pense que l'équipe nationale revient quand même. Elle revient, cette équipe nationale, après son inactivité. Elle reste sur un bon résultat, sa troisième place au championnat d'Afrique. Ça ne peut que nous motiver pour aller de l'avant. On a un championnat du monde, c'est dans un mois, c'est le 13 janvier prochain. On est dans le groupe F, en compagnie du Portugal, de l'Islande et du Maroc. Donc, un match nous intéresse, il faut le dire, c'est celui du Maroc. Battre le Maroc, c'est passer au second tour. On a les moyens, il faut faire attention à cette équipe marocaine qui revient, mais on a les moyens de battre cette équipe du Maroc et de passer au second tour. Donc, il y a un stage qui se déroule en ce moment, sous la houlette de Alain Porte et de Tahan Laban. Les joueurs ont l'air motivés, on les a vus, ils ont l'air motivés. Ils vont rester jusqu'au 9. Le 9, ils doivent s'envoler pour la Pologne. Ils ont beaucoup de matchs en Pologne. Ils ont un tournoi intéressant du 26 au 29 avec la Biélorussie, la Russie et la Pologne, de grandes nations du NBAL. Ils reviennent sur Alger pour s'envoler de nouveau, pour aller au Bahreïn, pour jouer deux matchs contre l'équipe du Bahreïn qui revient en force, qui est l'une des meilleures équipes du Khalid en ce moment, l'équipe du Bahreïn, avant de s'envoler Laurence pour le Caire. Donc, je pense que, quand même, il y a de l'activité. Ça revient. C'est une équipe nationale. Il y a un plan de travail. C'est le handball algérien. C'est celui qui a donné le plus de satisfaction au niveau des sports collectifs. Donc, je pense qu'il faut être derrière. Et puis, il faut oublier tout ce qui s'est passé et penser à ce qui nous attend. Et le sport scolaire est intéressé par cette discipline. Donc, le handball. On va y revenir. Vous avez en tout cas bien briefé votre stagiaire. Linda Teboul, qui est partie rendre visite à cette équipe nationale, à la coupole Mohamed Boudiaf. C'était jeudi. Donc, il y a de cela trois jours. Et elle est revenue avec ce reportage. C'est dans une ambiance bon enfant que la sélection algérienne de handball a repris sa préparation aux prévisions du prochain mondial. Et ce, suite à l'interruption du dernier stage en raison de l'apparition des cas Covid-19 au sein de l'équipe. Lors du dernier stage, on a eu quelques cas. Bon, il n'y avait pas beaucoup de cas. On avait trois athlètes et deux staffs, même le membre du staff. Les trois athlètes, elles ont été asymptomatiques. Enfin, leur état de santé n'était pas inquiétant. Après la durée du confinement, à les 10 à 14 jours, on a refait la PCR. Le membre de l'arrache négatif. Pour préparer ce rendez-vous mondial, des matchs amicaux sont prévus ce mois de décembre. On se prépare en se disant que j'espère très fortement qu'on va y aller. Parce que l'année dernière, on a fait ce stage en Pologne. Ils nous avaient beaucoup aidé à préparer la Coupe d'Afrique. Et là, c'est au même endroit. On va jouer deux fois. On a gagné la confiance des Polonais. On avait joué l'équipe de Pologne B. On va jouer deux fois la Pologne A. Et ils nous invitent à rester sur un tournoi avec les Russes, les Biélorusses. C'est tout ce dont mes joueurs ont besoin. Rencontrer les meilleures équipes du monde. Alors j'espère qu'on va y aller. L'arrêt du championnat est un handicap certain. Mais les joueurs comptent sur leur détermination pour outrepasser le manque de compétition. C'est vrai qu'il y a eu le championnat. Il y a eu le championnat parce qu'il y a eu un mois. Il va y avoir un projet qui va nous aider. Mais on va dire que le programme est un programme. Inch'Allah, il y a eu des moubaraïettes. Inch'Allah, il y a eu un niveau. Inch'Allah, il va y avoir un projet qui va nous aider. Et on va essayer de nous aider à nous aider à nous aider. Et on va essayer de nous aider à nous aider. Inch'Allah, il va y avoir un projet qui va nous aider. C'était le reportage de Linda Tboul concernant les préparatifs de la grande valeur pour le mondial. On quitte les sports collectifs pour parler cette fois-ci de handisport. Souvenez-vous, les derniers jours, la semaine dernière, nous avons fêté la journée mondiale des handicapés. L'occasion est présentée aujourd'hui pour parler de la première génération des handisportifs, des spécialités à l'athlétisme. A l'image de Youssef Boujaltia qui était athlète chez les civils avant de se reconvertir en athlète en handisportif. Et donc, aujourd'hui, notre ami Hicham Saadoudi lui a dressé un portrait. Il est entraîneur. Il est en train de réussir son métier d'entraîneur. Le portrait de cet athlète est entraîneur. Youssef Boujaltia. Le commentaire est signé. C'est d'Ahmad Bouraib. C'est d'Ahmad Bouraib. Réaliser son rêve ne peut se faire sans la détermination et la volonté d'y parvenir. Pour Koj Youssef, le chemin est encore long. Après avoir été un champion sur piste, le voilà maintenant en train de former la relève. Je fais partie de la première génération d'handisportifs qui ont participé en 1994 à Berlin au tout premier championnat du monde en compagnie du regretté Allak, Zirgun Bachir, Fouzib Lale et les autres. Nous avons aussi participé aux Jeux paralympiques d'Atlanta. Grâce à notre détermination, nous avons pu faire de très bons résultats. Nous essayons toujours de porter l'handisport au plus haut niveau. Le sport aide à surmonter les aléas de la vie et transforme le sentiment d'infériorité en succès et en gloire. Et ces champions sont là pour nous montrer l'exemple. Au début, je faisais partie, comme vous dites vous, des personnes valides. En 2007, j'ai eu une maladie rare et héréditaire. Cette maladie m'a contrainte d'être classée comme handisportif. Au début, je n'ai pas accepté, car pour moi, un handisportif était une personne soit amputée des jambes ou bien des mains. Mais je jure par Dieu Tout-Puissant que j'ai été surprise par la volonté qui se dégageait de ces personnes. J'ai par la suite accepté mon handicap et je me suis dit que peut-être, si ce n'était cet handicap, je n'aurais jamais atteint un tel niveau. Lorsque j'étais petit, j'ai chopé la jaunisse. Ça m'a laissé plusieurs séquelles au point où ça a affecté mes mouvements. Je remercie ma famille qui m'a toujours soutenu et qui m'a élevé comme si j'étais une personne valide. Ce sentiment m'a encouragé à me donner à fond. Et maintenant, je suis vice-champion du monde et j'espère faire un résultat à Tokyo. Un jour, une personne se nommant Matlou Nassar m'a demandé pourquoi je ne rejoindrai pas l'équipe d'handisport. Au début, j'avoue que c'était difficile, mais lorsque j'ai vu les Jeux paralympiques de Barcelone, ça m'a motivé et j'ai réussi à décrocher une médaille d'argent à Atlanta en 1996 au 400 mètres. Voilà donc, belle médaille décrochée par Youssef Boudjaltéa. Il a réussi en tant qu'athlète. Il est en train de réussir en tant qu'entraîneur puisqu'il entraîne tout simplement les meilleurs sur le plan mondial dans différentes spécialités. Bonne chance à Youssef Boudjaltéa. Et on revient à notre thème principal, à savoir le sport scolaire, universitaire et le projet de relance initié par le président de la République, M. Gemmar Kamel, qui est conseillé auprès du ministre de la Jeunesse et des Sports, est notre invité aujourd'hui. Au départ, il nous a parlé de toute l'organisation qui s'est installée autour de cet aspect. Autre bonne nouvelle, c'est le retour, M. Gemmar, de festivals et surtout de jeux scolaires et universitaires. – Absolument. Donc pour renforcer la démarche au niveau du primaire, qui est la priorité, comme je l'avais dit auparavant, en relation avec la Fédération des Sports Scolaires, on a prévu l'organisation de deux festivals. Un festival de sport collectif et un festival de sport individuel. Pour les sports collectifs, bien sûr, avec dimension réduite, c'est le mini-foot, le mini-basket, le mini-handball. Pour les disciplines individuelles, donc avec la Fédération des Sports Scolaires et les fédérations spécialisées, parce que les fédérations spécialisées vont être mobilisées avec leur ligue, bien sûr, au niveau local, pour l'organisation de ces deux festivals. Mais le plus important, effectivement, on a, comme l'a dit si bien Mme Mehani tout à l'heure, il ne s'agit pas de faire dans le saupoudrage, avoir des phases finales. Le plus important dans ses objectifs, c'est de concrétiser les premières phases, les phases inter-établissement, les phases au niveau des Willaïa, dans le but de massifier, de massifier, de toucher le maximum d'enfants. Pour les Jeux scolaires et universitaires, c'est vrai, c'est une relance. Donc il est prévu autour de, en phase finale pour le scolaire et universitaire, assemblés autour de 7000 athlètes, et avec ce souci aussi, de faire en sorte que les phases, les premières phases de qualification, de Willaïa, les inter-établissement, sont considérés fondamentaux dans ce processus d'un système de compétition qui vise à massifier, qui vise aussi à promouvoir le sport scolaire et universitaire d'une manière... C'est pour cette saison, le retour de ces compétitions ? Oui, ce sont les mesures immédiates, parce que ce plan de relance, effectivement, avait pour objectif d'apporter des réponses immédiates à cette situation. Donc l'opération 500 écoles, pilote, les Jeux scolaires et universitaires, pour les deux secteurs scolaires et universitaires, et les festivals dans le cadre du primaire. Tout cela en relation avec les deux fédérations, qui sont... C'est une opération qui est très, très importante, parce que, pour rappel, le cross du parti et des APC, qui donnaient énormément d'athlètes, qui s'illustraient par la suite, des Jeux nationaux, moi je peux vous parler des Jeux nationaux, parce qu'à l'époque, j'étais à l'EMEPS, donc avec Bel-Aïd, Allah-Aïmou, Métrèf, qui... On était dans la commission HTR, c'était quelque chose de très important. Il fallait voir le travail qu'on avait à faire pour des Jeux nationaux qui donnaient des résultats. Donc c'est une bonne chance de revenir à ça. Mais je pense qu'il faut rester derrière, parce que ça demande beaucoup de moyens, et ça demande également de la compétence. Chose que le sport scolaire a un petit peu perdu. L'encadrement, surtout l'encadrement. On a besoin de revenir à ça. – Anordi Lani, vous étiez derrière ce sport scolaire, et à chaque fois dans nos émissions, depuis 2012, qu'elle existe cette émission, vous vous battez, vous vous battiez pour le sport scolaire, et vous le faites toujours aujourd'hui. Est-ce que le projet aujourd'hui vous emballe ? – Bien sûr, je suis un produit du sport scolaire, donc je ne peux que dire du bien. Je suis sorti... Le lycée et les lycées, à l'époque, – Non, mais je parle du projet aujourd'hui. – Ils parlaient de cours scolaires, de cours. Le lycée et les lycées, c'était une cour scolaire. Ça a sorti l'Amjadani, ça a sorti les Amara, ça a sorti les Bouzra, ça a sorti les Derwaz, ça a sorti les Ennis. – Exactement. Il y avait des enseignants également. – Bien sûr. – Menoir, laïrrahmou, Djakmoun, a qui fait un grand coucou qui nous suit, qui a Boumertes, qui a sorti de grands... Ça traite ! Je ne vais pas dire ici, mais Talibia a sorti également des fouleurs. Écoutez-moi, j'habite en face du lycée Talibia. Si vous voyez, les installations en cas, j'en suis un petit peu jaloux. C'est pour ça que je voudrais lancer un petit message. Et j'espère qu'on va y penser. C'est que permettre aux clubs sportifs de pouvoir s'entraîner après les heures de cours dans les installations, et ça fera... – Bien sûr qu'à ce sujet, un beau modèle que je connais bien, c'est le lycée Bouamama. – Très bien. – Qui a une convention avec l'APC d'El Mouradia, et ça se passe très bien. À partir de 17h, 18h, c'est le... – Parce qu'il y a un PAPC qui collabore bien avec le sport. – Absolument, absolument. Donc l'APC a aménagé, il me semble, donc les installations, il y a une salle, et puis il y a cette... C'est ce dont on parlait, ce principe de décloisonner un peu le... Pour en fait mutualiser les moyens, ne pas cloisonner les moyens. Ces infrastructures dépendent exclusivement de tel ou tel secteur. C'est tout cela qui va effectivement... – Et selon les nouvelles orientations, les écoles vont utiliser les infrastructures des DGS ? – Absolument, absolument. – Et du ministère de la Genèse ? – Absolument, les infrastructures de proximité. Et je vous assure que quand on lit le document qui a été élaboré à la fois par les DGS et à la fois par les directeurs d'éducation, avec le seul indicateur de voir quelles sont les écoles qui sont à proximité des installations, c'est surprenant. Il y a des écoles qui sont peut-être à 10 mètres, à 1 mètre. Moi j'en ai vu une qui était à 1 mètre, qui jouent, j'en connais, dans Alger. Donc c'est tout ce potentiel qu'il faut utiliser et qu'il faut mettre à la disposition. – Est-ce que les médias sont concernés par cette opération et surtout est-ce que les choses seront facilitées pour vous accompagner dans votre besoin ? – Oui, obligatoirement. C'est ce que nous disions. Annie a développé un certain nombre d'idées qui sont effectivement très intéressantes. Nous voulons, à travers ce dossier, nous voulons créer un mouvement irréversible parce que la loi reconnaît que l'éducation physique est obligatoire. Nous avons un système national éducatif qui avoisine les 100% en termes de scolarisation, 19 000 écoles primaires, 200 000 enseignants. Donc il y a un potentiel qui est… Pour les étudiants, parce qu'on en parle aussi dans ce dossier, ils sont plus de 1,7 million d'étudiants pour lesquels un certain nombre de mesures vont être offertes dans le cadre de l'animation au niveau des campus, au niveau de la fédération des sports universitaires pour les associés. Et donc tout cela, c'est de toucher le maximum et d'offrir, parce qu'en fait, une année scolaire, c'est 30 semaines, c'est 30 séances d'éducation physique qu'on va offrir à ces jeunes. Mais c'est comme quand on fait du sport, de l'éducation physique quand on est enfant, donc on est vacciné pour la vie. Avec quel objectif pour le long terme ? Pour le long terme, c'est d'avoir, de mettre, de faire en sorte que l'éducation physique et sportive joue pleinement son rôle dans la construction de la personnalité des enfants. Et l'alimentation du sport civil, évidemment. Oui, effectivement, bien sûr. Alors pour ce qui est de la prospection des talents, autre idée qu'on met en place, c'est de mobiliser notre potentiel scientifique dans les instituts pour aller vers, nous l'avons fait par le passé, pour aller vers la définition de critères de prospection, de sélection de talents. Et l'idée a été retenue qu'après ces jeux scolaires et universitaires, qu'on aille vers une présélection pour aller vers un camp, un mètre. Pourquoi pas un retour à la formation de prof d'éducation physique et sportive ? Parce qu'on est passé aux techniciens supérieurs, aux conseillers du sport. Mais on a oublié cette fonction de... Pourquoi ne pas revenir à cette formation de professeurs d'enseignement physique ? Donc il y a dans ce dossier la question de mettre en cohérence les différents systèmes de formation. L'enseignement supérieur, je le dis et je le répète, a mis en place 23 instituts d'éducation physique. Nous, nous avons autour de 5... Je crois que c'est 5-6 instituts que nous avons. Donc, et identifiés, parce qu'il y a d'autres secteurs qui ont... Vous venez de parler du sport pour handicapés. Il y a ce qu'on appelle l'éducation physique adaptée. Et donc là aussi, il y a des besoins qu'on peut recenser. Le ministère de la Jeune, la Cédésport... Aussi des citoyens. Absolument. Le ministère de la Jeune, la Cédésport a des conventions intersectorielles avec l'éducation nationale, avec l'enseignement supérieur, mais aussi avec la solidarité, avec la formation professionnelle aussi. Il ne faut pas oublier nos jeunes qui sont dans la formation professionnelle. Mais tout ça, bien sûr, doit être bien corrélé. Il faut qu'il y ait... Donc, ce principe de la mutualisation, il est très important. Vous venez de médiatiser ce projet de relance du sport scolaire et universitaire. Vous le faites si bien. Prochaine étape, les prochaines étapes ? Alors, les prochaines... Pour la médiatisation ? Les prochaines étapes, c'est... D'abord, je... Donc, c'est... Cette intersectorialité est maintenue en permanence. Donc, ce groupe de travail va décliner toutes les opérations. Il y a, pour la semaine qui vient, une circulaire interministérielle qui va être déclinée à l'endroit des directeurs de la jeunesse et des sports et des directeurs de l'éducation et des responsables d'enseignement supérieur. Il y a aussi la mise en place de structures de suivi, d'un comité de suivi au niveau local pour suivre, justement, l'évolution, notamment de cette opération 500 écoles. Nous nous réunissons en urgence avec la Fédération des sports scolaires et des sports universitaires pour arrêter ce calendrier, donc, des Jeux scolaires et universitaires, mais aussi, il est prêt, je peux dire que les deux fédérations ont planché là-dessus, et des deux festivals des sports individuels et des sports collectifs à l'endroit du primaire. Il y a d'autres soucis aussi qu'on a mis en avant, la nécessité, par exemple, de réviser les statuts des deux fédérations, Fédération des sports scolaires, Fédération des sports universitaires. – Pour l'adapter au projet. – Absolument, pour l'adapter au projet, mais aussi pour éviter qu'il y ait des liatus, des dysfonctionnements, absolument. – Juste un message qu'on m'a demandé de vous transmettre. – Bien sûr. – Pourquoi ne pas faire appel aux gens qui étaient dans ce secteur, qui connaissent un petit peu les rouages pour avancer un petit peu, parce que le sport scolaire, il a existé. Donc, faire appel à des gens, je ne vais pas citer de nom, ils sont nombreux, qui étaient dans ce secteur. – Non, non, tout à fait d'accord. Je crois que c'est ce que je dis, c'est mon avis, c'est mon avis, il est personnel. Nous avons un potentiel scientifique, mais qui malheureusement n'est pas exploité. Je connais tous nos ex-amis du CNEPS, de Benaknoun, qui ont des doctorats en éducation physique. D'ailleurs, pour cette étude, nous nous sommes inspirés d'une étude qui avait été publiée sur les revues du Krasq par Bouboukal. – Oui, qui a fait une étude exhaustive, elle est d'actualité. Nous le saluons au passage. Une étude qui nous a permis aussi de voir, notamment pour ce qui est du diagnostic et des perspectives. Donc, ce potentiel, je pense qu'au niveau de chaque huilaire, quand on va mettre en place ce dispositif, il faut que nos amis participent à ce dossier. Il y a une grande mobilisation. – Le retour de la revue scolaire, ça existait avant ? – Oui, sur le plan médiatique, bien sûr. Il faut médiatiser, il faut expliquer. – Déjà le projet ? – Nous sommes en deçà des normes en termes de communication, parce qu'effectivement, la portée de l'éducation physique et du sport en milieu scolaire, bon, j'ai un peu connu ces milieux au niveau international. Il faut voir l'importance qu'accordent les institutions internationales au sport scolaire. Il y a des institutions mondiales, des organisations mondiales. En 1997, nous avons organisé, ici en Algérie, un séminaire sous l'égide de l'UNESCO, je pense, tu t'en souviens, où nous avons ramené une vingtaine d'experts internationaux. L'éducation physique et sportive est fondamentale dans la problématique du système éducatif, d'une manière générale. Parce que l'éducation physique participe à l'épanouissement des enfants. Je me répète peut-être, sur le plan cognitif, il y a des transferts, quand vous faites un exercice de psychomotricité à un enfant, il va aisément peut-être résoudre un problème d'arithmétique. C'est ce qui se dit, c'est la science qui parle. Surtout que l'Algérie, il ne faut pas l'oublier, est la majorité jeunesse. Absolument. 70% de jeunesse. 9 millions d'enfants scolarisés. Vous y croyez, en ce projet, ça se voit. Est-ce que ce sentiment est partagé par tous ceux qui font un petit peu ce projet, tous ceux qui sont autour de ce projet ? Oui, absolument. On sent qu'il y a une attente. Parce qu'il faut une adhésion. On sent qu'il y a une attente. Rapidement ? Absolument. On sent qu'il y a une attente. En 30 secondes. En tout cas, nos amis de l'éducation nationale, les cadres de l'éducation nationale, les cadres d'enseignement supérieur, franchement, j'ai eu à coordonner un peu les travaux. Ils sont extrêmement convaincus de la nécessité. Il y a peut-être des besoins. Merci. Merci beaucoup, M. Dumas. J'espère qu'on aura touché à tous les aspects de ce projet. Merci, M. Noliani. Au nom du ministère de la Jeunesse et de l'Esport. Merci, M. Dumas. Merci à toute l'équipe du studio numéro 2. Merci à toute l'équipe journalistique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Et merci à Ouafa, ou plutôt à Amel Bambatoch, notre réalisatrice, notre script, Yussef, il s'agit d'à l'un des prochains. Merci. Merci.